... Je suis venu ce matin au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale présider cette réunion qui lance les activités de la 9e édition du SISTAC. Vous savez, c'est un salon international de la santé qui se tient annuellement au Sénégal et salon qui est co-organisé avec le SISES, le Centre international du commerce extérieur et qui met en exergue les acteurs du monde des équipements médicaux mais aussi qui est surtout accompagné par les sponsors. Nous avons constaté un nombre croissant d'exposants mais ce que je veux dire en termes d'innovation, il y a surtout que cette édition du SISTAC est couplée au premier salon de l'industrie pharmaceutique. Et quand on parle de salon de l'industrie pharmaceutique, c'est aussi donner une place importante dans notre système de santé à l'industrie pharmaceutique de manière à permettre à notre pays d'avoir ce qu'on appelle cette souveraineté thérapeutique. C'est une raison pour laquelle nous accueillons avec beaucoup d'intérêt le fait que cette édition soit couplée à ce salon de l'industrie pharmaceutique. L'autre volet, c'est surtout ces rencontres B2B qui vont être organisées et qui permettront aux différents acteurs d'inter-échanger et de pouvoir trouver des plages de collaboration. Je crois que de ce point de vue, nous avons au Sénégal les ressources humaines qui sont capables de pouvoir promouvoir ce genre d'activité mais aussi dans le cadre de la stratégie nationale de financement de la santé, nous avons besoin de mobiliser des ressources domestiques et cela passe aussi par des rencontres de ce genre-là pour pouvoir mobiliser les ressources financières existantes ou encore trouver des ressources innovantes. Nous sommes ici dans le pavillon du Sénégal qui va accueillir l'avènement et les ouvriers du CISES sont en train de monter les stands. A la vue de ce qui est autour de nous, on peut s'inquiéter mais nous qui avons l'expertise de l'avènement, je vous garantis que le dimanche, chaque exposant qui aura besoin de son stand peut venir au CISES et disposer de son stand. Sous-titrage Société Radio-Canada